Et salut tout le monde, donc c'est votre aujourd'hui pour la suite du let's play de Mass Effect 2 sur PC. La dernière fois nous étions arrêtés après avoir un peu discuté avec l'équipe etc. Et donc on va tout de suite continuer, j'avais dit dans la précédente vidéo qu'on allait sur Omega. On va d'abord aller à la citadelle pour faire un peu les choses que nous devons faire, qui sont un peu plus annexes on va dire, que les autres quêtes. Comme ça ce sera déjà fait également. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme parce que moi oui. Toujours aussi stylée la citadelle. Excusez-moi, le petit OK. Donc normalement je peux passer cette scène, je la laisse juste là pour voir un peu comment ça se fait au premier coup. On va prendre Miranda plus Jacob, comme ce sont les deux seuls que nous avons. Pour le moment du moins. Donc vous voyez j'ai changé de tenue. Nous y voilà. M pour afficher la carte, d'accord. Deux ans après la destruction du Destiny Ascension, les plans de développement de la nouvelle unité de défense alliée de la citadelle sont de nouveau au point mort. La République Ascension a cédé ses parts à la hiérarchie turienne, mais l'alliance humaine conserve cependant la majorité. D'accord. Vraiment cet officier. Ah, il a déjà mis. Je peux vous aider ? La dernière fois que je suis passée par ici, c'était il y a deux ans. La sécurité s'est renforcée depuis. Après l'attaque des guettes, les protocoles de sécurité ont été établés. Ouh sa tête ! Il y a eu quelques changements mineurs apportés pour réduire les risques d'infiltration guette. Veuillez nous excuser pour ce désagrément. J'ai pas l'impression que les guettes soient du genre à se foudre dans le paysage. C'est dangereux de se fier à ces impressions. La sécurité passe par la vigilance. Merci de votre aide. Suivant. D'accord. De toute évidence, la sécurité s'est renforcée depuis votre dernière visite. Éteignez-moi ça. Quoi ? Vous pensez vraiment que... Bon, d'accord. Pardon pour le désagrément, commandant. Nos scanners donnent un résultat erroné. Il semble croire que vous êtes morte. J'ai été portée disparue il y a deux ans. Vous voulez bien aller en parler à mon capitaine ? Il peut rétablir vos privilèges dans notre système. Vous le trouverez de l'autre côté des scanners, sur votre droite. D'accord. Il va falloir le faire crailler un peu. Il ne va pas tout te déballer pour tes beaux yeux. Je sais, chef. Si tu n'as pas le courage, ou bien si tu crains que ça rentre dans le rapport, je peux m'en occuper. Non, chef. Je vais le faire. Oui ? Je vois déjà le problème, commandant Shepard. D'après ma console, vous êtes morte. Vous ne craignez pas que ce soit un imposteur qui essaie de se faire passer pour le commandant Shepard ? Nous avons le meilleur équipement de détection de la galaxie. Ces scanners peuvent extraire des échantillons d'ADN d'un prélèvement de peau. Pour tout vous dire, si vous avez un mode génétique non déclaré, ça sera détecté. Votre sergent a dit que vous seriez en mesure de m'aider. En temps normal, il faudrait faire la demande au centre administratif du SSC pour réactiver vos identifiants. Puis passer par les douanes et l'immigration pour pouvoir accéder à la citadelle proprement dite. avec un crochet par le trésor public, tant que vous y êtes. Faire le mort, c'est une niche fiscale très pratiquée. Mais je vois que vous êtes quelqu'un de très occupé. Alors ce que je vous propose, c'est d'appuyer sur cette touche. Et l'affaire est réglée. Est-ce qu'on ne risque pas des ennuis à cause de ça, vous ou moi ? Les scanners à des... À quoi bon poireauter pendant des heures et remplir à la main trois tonnes de... Le conseil fait tout selon les règles. Il a eu des milliers d'années pour les écrire. Mais il y a certaines choses qu'on peut décider sans avoir besoin d'un vote. Ça m'irait très bien. Voilà. Cela étant, je vous conseille de faire un tour au Présidium. Le conseil aurait sans doute envie de savoir qu'un de ces spectres portés disparus... C'est quoi le plus simple pour atteindre le Présidium en partant d'ici ? Repassez le poste de contrôle et prenez une navette publique. Ouais, je vais y aller. Ce serait pratique d'avoir accès aux ressources. Ouais, le conseil a accès à tout et n'importe quoi. C'est ça l'avantage de bosser pour le SSC. Enfin bref. Il vous faut autre chose ? Il faut que j'y aille. Si vous avez besoin d'autre chose, faites-moi signe. Ah, plus, je n'avais pas vu sur l'autre chose. Qu'est-ce qui vous a amené à la citadelle ? J'ai intégré l'alliance il y a un bout de temps. Mais les voyages me tuèrent. C'est pas une vie quand on essaie de fonder une famille et qu'on... J'ai rejoint le SSC pour ne plus être balotté aux quatre coins de la galaxie. Ça vous plaît de vivre ici ? Je trouve ça pas mal, ouais. C'est surtout la bouffe qui me manque. Impossible de trouver du saumon... Ça vous arrive d'y retourner ? Sur Terre ? Mais quand j'aurai terminé mon boulot pour le SSC... Enfin, c'est pas de mal à veille. On dirait que vous avez réparé le gros des dégâts après l'attaque de Souvrein. Le Présidium était pas mal amoché. Ils ont commencé par là, bien sûr. Tous les secteurs ont reçu des débris quand le vaisseau a explosé. Le gros des dégâts était superficiel. Les veilleurs nous ont... C'est le secteur Taïséry qui a le plus morflé. L'Opéra d'Ilinaga s'est pris un énorme morceau sur le coin de la gueule. Ils en sont encore à déblayer les décombres et essayer de remettre le courant. Je dois parler au Conseil. Passez le poste de contrôle et prenez une navette publique. Tous les secteurs sont plus ou moins cosmopolites. Mais les quatre autres sont dominés par les Asakera. Il y a de grandes enclaves Volus et le Coréanari. Plus Shinaki Bounds. On a deux, trois Krogan par-ci, par-là. Et j'ai cru voir une Karyenne l'autre jour. J'ai surpris votre conversation. Le faire crier un peu ? On n'est pas au Présidium, vous savez. Là-bas, tout ce qu'il y a à craindre, c'est que les opposants sortent de leur zone de libre expo... Ici, il y a de la drogue, des réseaux criminels et des meurtres. Faire régner l'ordre, parfois. Il faut savoir s'affranchir un peu des règlements du Conseil. À ma dernière visite, il n'y avait pas de capitaine humain au SS. Il y a eu pas mal de victimes dans le service quand les Gets ont envahi le président. Du coup, ils ont arrêté de mettre d'office les CV humains à la poubelle. Il leur fallait de la chair en uniforme. Et c'est nous qui avons la chair la plus rodée. Il faut que j'y aille. Si vous avez besoin d'autre chose, faites-moi signe. Donc oui, ça a bien changé depuis notre temps, depuis que nous sommes venus. Alors, voyons voir un peu. D'accord. Donc on va faire un peu le tour. De nombreux habitants non humains sont opposés à la restructuration du Conseil. sous l'égide de l'Alliance et souhaitent... D'où le climat ambiant. Est-ce que l'Alliance... Le bureau de gestion des informations... Veuillez noter que votre demande a été transmise au service de sécurité de la Citadelle. Si des officiers en uniforme vous adressent... Il y a nettement plus d'officiers du SS. À la suite de l'attaque Gett, il y a deux ans, des précautions... Outre une augmentation des patrouilles, les restrictions de port d'armes ont été renforcées. Et le crime a diminué... Les crimes avec violence ont diminué de 23%. Les crimes contre la propriété ont diminué de 41%. Les résolutions de cas ont... On dirait que vous êtes reparti... Les réparations des dégâts causés par l'attaque Gett suivent leur cours. Il reste... Gett ? C'était sauvré. Je ne dispose d'aucune information sur un moissonneur. Il existe des raisons... Ils ont dissimulé des infos sur les moissonneurs. C'est plus facile de faire porter le chapeau à un ennemi connu comme les Gett. Je dois parler au conseil. Les navettes de transit public sont disponibles à l'extrémité du cordon de sécurité. Qu'est-ce qu'il y a comme boutique ? À ce niveau... La boutique de souvenirs de la Citadelle vous propose des articles commémoratifs de votre visite. C'est tout pour l'instant. Merci d'avoir une bonne idée. Ça c'est pour notre bateau... D'accord. Enfin pour notre bateau... Notre navire... Notre vaisseau... C'est tout pour l'instant. Ravie de vous revoir. C'est la Citadelle qui possède ces boutiques. En effet, les boutiques de souvenirs nous proposons un assortiment d'objets pour l'aménagement de vous. Je vous en prie ici, toi. Tu as vu quelque chose ? Un poisson ou bien un modèle réduit peut-être ? Je ne vois vraiment pas le rapport entre un vaisseau miniature et la Citadelle. Eh bien, c'est très festif. Tu aimes les vaisseaux, non ? Alors... On va d'abord du côté droit. Chérie, je suis pas de bien. Je suis pas de bien. Il est au 28, d'accord. D'accord. Je croyais que les armes sur la citade... On stocke en orbite et on livre directement au vaisseau. Les clients ne touchent pas... Parlons après. Alors utilisez le kiosque catalogue... Parlez-moi de vos services. Je vends des armes. À mon avis, les humains... Excusez-moi. Quoi ? Écoutez, je sais bien que nos races ne sont pas... Vous avez tué mes frères. Votre amiral, Hackett, a laissé mourir le conseil. Ça, je ne peux rien y faire. Par contre, je peux... Pour chasser les guettes ? Les guettes, les pirates, les mercenaires. C'est un gibier dangereux. Je n'aime pas votre espèce. Mais je veux bien aider les ennemis de mes amis. Foutez le camp d'ici avant que je change d'avis. Oh, et ça, c'est une mode remise. Ah, ça, c'est pas cher. Je pourrais les acheter tout de suite, mais on va attendre. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? On prend le fusil à pompe ? Perso, je préfère le fusil d'assaut. Je vais revoir la mort de l'ennemi. Vous avez testé Galaxy of Fantasy. Il est terrible, ce jeu. C'est basé sur la mythologie thurienne. Mais c'est ultra jouissif. Il paraît qu'il y a 11 milliards de joueurs maintenant. 11 milliards, eh bien. Il y en a beaucoup. D'accord. Je pense que cette vidéo va surtout se baser pour la découverte de la citadelle. D'après nos informations, l'attaque contre la colonie humaine de Freedom's Progress serait un attentat terroriste perpétré par des dissidents d'ex-race concilienne. Le conseil n'a encore fait aucune déclaration à ce... Le public est intrigué par votre... Je vous ai interviewé il y a deux... Votre plaidoyer était... Vous auriez une minute ? Vous essayez encore de me... Non, Shepard. Vous pouvez contester, mais vous revoilà sous les projots. Tout ce que je veux, c'est donner à votre... Oh, son bras. Non, Shepard. De nouveaux alliés. Nous avons comblé un vide tragique et créé une opportunité. Sauf à prétendre que l'humanité et nos nombreux alliés ne méritent pas cette chance de faire leur preuve. Ne les insultez pas. C'est indigne de vous. Le commandant Shepard, le pre... Vérifie les images, c'est dans la boîte ? Génial. Me fait rembarrer dans ma propre émission. C'est à prendre à... Bien fait pour toi. Ça, Savina, j'ai pas besoin de lui reparler. Où est-ce qu'on va, là ? D'accord. On va en boîte. Qu'est-ce que ce sera ? Vous avez entendu des bruits de comptoir ? Moi, je sers à boire, si vous voulez. Mais pourquoi les humains me posent toujours... Servez-moi ce que vous avez. Pas de problème. Tiens, c'est... Et ça va vous mettre KO en moins de deux. Sauf si vous êtes d'extro ADN comme moi. Là, ça va vous tuer. Ça suffit pour l'instant. Si vous changez d'avis, faites-le moi savoir. Nice. Levitéris pour une quête annexe sur le vaisseau. C'est également pour ça que je viens, là. On s'attend en soi tout seul. Ah, c'est pensé. Pas très fameuse la danse, ma chère. Alors, d'accord. De ce côté-là, il n'y a rien. Parle-de-vitéris, on vient de l'apprendre. Allez, on redescend. Voici le niveau 27. Il paraît que vous êtes la meilleure épicerie fine du secteur Zakyra. Vraiment Ascension, Vraiment Révélation. C'est faux, nous sommes la meilleure épicerie fine de toute la citadelle. C'est une publicité, ça ? Non. Anna Shepard ? Ce serait notre maire. D'accord. Il est assez spécial, mais bon. Salutations, êtres humains. Vous trouverez de nombreux vaisseaux excellents vont ici à peine utilisés. Parole. Vous avez déjà mangé des lamens ? C'est un plat typique de la Terre. Des lamens ? Putain. Un peu plus raciste. La version abrégée de Hamlet mise en scène par Francisquette. Avec exclusivité. Excusez-moi, j'essaie de prendre une déclaration. Il n'y a rien à déclarer. C'est faux. Tout ça, c'est parce que je dis... Bon, vous allez vous arrêter et prendre... Vous vous moquez de moi, êtres humains. Pardon, monsieur, j'ai mal choisi mes mots. Vous dites avoir été accusé... J'allais chez le vendeur de vaisseaux d'occasion quand il s'est rué sur moi en sortant de la Fondation Sirta. Une minute plus tard, il revient avec le SST et il m'accuse d'avoir volé sa note de malheur. Vous vous êtes rentrée dedans devant la Fondation Sirta. Oui, peut-être. Tout ce que je sais, c'est que je ne l'ai pas volé. Vous allez souvent chez le vendeur de vaisseaux... Il y a plein de beaux modèles. J'aimerais... Un vaisseau ferait un cadeau de pèlerinage. Vous êtes au courant du pèlerinage ? J'ai voyagé avec une carienne qui effectuait le sien. Ça alors ? Je ne pensais pas que... Je vais tenter de découvrir ce qui s'est passé. Madame, nous allons tout mettre en œuvre pour résoudre cette affaire et demandons aux civils de ne pas s'en mêler. Vous savez qui dit la vérité. Mon Omnitech indique que la carienne n'a pas de note de crédit sur elle. Vous savez comment sont les cariens. Et c'est clairement une SDF. Je vais l'amener au poste et on verra... Vous dites qu'elle a volé votre... C'est forcé. Quand je suis sorti de la boutique de la fondation Sirta, elle m'a percuté... Vous êtes sûr de ne pas avoir les... Évidemment. D'ailleurs, je n'y ai rien acheté. Quel est le rapport entre vous percuté et vos... C'est comme ça que les PicPops... Il faut toujours les avoir. Partons. Faites attention à vous. Alors, où est-ce qu'elle est cette Sirta Foundation ? Un volu s'est passé il n'y a pas longtemps. Oh oui, il a acheté des pilotes le temps que je m'aperçoive de ce... Si vous le voyez, dites-lui que je garde ça derrière. Parlons affaires. Oh, tout est automatique. Si tout est automatique... Au service consacré, à tout expliquer patiemment. C'est hallucinant le nombre de personnes qui croient que la lumière ne se déplace plus. Vous savez, je n'utilise pas... C'est hallucinant que si peu de monde comprenne l'équipement. Enfin, à part les interfaces de l'aviation... Vous n'avez pas l'idée du nombre de fois où on m'a dit... Pourquoi est-ce que le vaisseau fait demi-tour ? Vous savez, j'aime bien vos produits. Un peu de pub de l'humaine qui a vaincu sa reine... Avec joie. Mais je ne vous en faites pas. Qu'est-ce que vous diriez ? C'est un problème. Allez parler dans ma console. Je suis le commandant Shepard et cette boutique est ma préférée de la citadelle. Ça va être fabuleux. Je montre ça tout de suite et je dis plus aussi... Du coup, ça fait deux fois qu'on le fait à 75 000. Ouais, c'est un peu cher quand même. On attendra un petit peu. Je sais pas, les temps sont durs, nous le savons. Les archives de la station indiquent que vous avez gagné seulement si vous avez pris. Tu en penses quoi, Michael ? On devrait peut-être prendre l'immunostimulant, non ? Bonjour, citoyenne. Bienvenue à Pitu. Parlons affaires. Pour effectuer un achat, utilisez notre interface catalogue là-bas. Si tout se fait par catalogue. Au service après d'autres... Cela dit, je ne sais pas pourquoi une société... Parlez-moi de votre... La fondation Sirta est l'innovation la plus importante au crédit de... Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer vos tarifs. Si je peux me permettre, notre fondation est à but non lucratif. Un pourcentage de nos... Vous savez ce qu'ils pourraient avoir pour porte-parole la femme qui a vaincu... Par la déesse ! C'est vous, Shepard ? Je me trompe ? Je vous fais la remise consentie à nos employés si vous me rendez... Allez parler à ma console là-bas. Je suis le commandant Shepard. Je vais intégrer ça tout de suite à notre commandant... Et ça en fait trois. Je ne sais pas si ça fait quelque chose ou pas. Ok. Bon. Vous avez oublié votre note de crédit chez Saronis Application. Ah ! Je vais classer la fête. Trouvez un domicile permanent, je vous fais coffrer pour vagabondage. Vous plaisantez tous les deux. Hein ? Vous accusez à tort cette fille, et tout ce que vous trouvez à dire, c'est que ça aurait pu être elle ? Non, attendez une ! Et vous ? Elle se fait harceler et insulter par ce type ? Et vous la menacez de l'arrêter pour vagabondage ? Et qu'est-ce que vous diriez si c'était vous que je coffrais pour entrave à la justice ? Vous comptez coffrer un ancien spectre. Je serais d'avis que vous foutiez le camp tous les deux. Je t'en prie ma chère. C'est pas bien de harceler des personnes comme cela. Savourez la fraîcheur d'un délicieux coup-pari. Coup-pari, la boisson de l'effort et du réconfort. Alors. Ici, il n'y a rien, on dirait. Donc, je regarde si j'ai bientôt visité de la zone. Ça m'en a l'air. Donc, on va aller... Attendez, je vais regarder mes missions. Ah, c'est les sushis, d'accord. C'est au niveau 27, si je m'abuse. Ah non, c'est juste là. Ah non, c'est pas lui. Ah. Le marché de Zakyra. Ah, flûte de ça. Je vais refouiller un petit coup. Je fais le tour. Je crois savoir que c'est lui, il faut parler. Putain, c'est pas du tout. Ah là là. On va directement voir au niveau 28. Ah, ça prise. Ah, voilà. On va dire, c'était un petit peu long. Pas la veine. Qu'est-ce que c'est ? Où est-ce que je voyais pas la veine ? Bon, c'est pas grave, ça. Ah, lui. Merci de votre aide. Si vous montez au Présidium, jetez un oeil au parterre de Desmarilis en face du canal. T'as rentré bien, je trouve. D'accord. Vous avez des jeux à revendre ? On vous fait un rabais de deux crédits sur l'achat d'un nouveau titre. Deux crédits ? Eh bien, on dirait que c'est la même revente que dans les jeux, quoi. Dans la vraie vie, quoi. Alors, c'était où ? C'est là. Je suis le commandant Shepard, et c'est... Ravi de vous revoir. C'est la citadelle... Je vous en prie, citoyenne. Un poisson, alors. Un poisson ? C'est encore pire. Ça n'a vraiment rien à voir avec... Qu'est-ce que vous voulez ? J'ai parlé à un jardinier du Présidium. Moi ? Tiens, tu vois. À quoi ça sert toute cette flotte ? Et si on n'y met pas quelque chose à manger ? Merci de lui avoir dit. Depuis ce matin, qu'il me bassine avec ça. Oh, on a monté de niveau, nice. Donc allons au Présidium. C'est l'endroit où nous devions aller encore. Je vous dis... Shepard, bienvenue parmi les villes. Ça faisait un bail, capitaine. C'est conseiller, désormais. Heureux que vous soyez venu. J'aurais souhaité... Il ne m'écoute que rarement. Parfois, je me demande si Oudina n'aurait pas été un choix plus indiqué. Personne n'a prétendu que ce serait facile. Merci du vote de confiance. Mais je doute qu'Oudina partage cet avis. D'après lui, je dois encore étoffer mes compétences. Je ne sais toujours pas pourquoi je suis là. Depuis votre retour, les rumeurs vont... Je tenais à vous donner une chance de justifier vos actes. Et peut-être de rallier le Conseil à votre... Lors de l'attaque sur la citadelle, vous n'avez rien fait pour sauver l'ancien Conseil. Les rumeurs de votre collaboration avec Cerberus n'ont rien fait pour les en dissuader. J'aimerais comprendre. Visiblement, il n'y a que Cerberus pour se soucier des colons disparus. Je compatis pour ces colons, Shepard. Mais ils se sont réfugiés dans les systèmes Terminus pour échapper à l'Alliance. Nous ne pouvons pas les protéger. Mais vous, si... Ou au moins, vous essayez. Et j'ai le sentiment que vous ne m'avez pas encore tout dit. Les récolteurs enlèvent nos colons des systèmes Terminus. Et je crois qu'ils travaillent pour les moissonneurs. Les récolteurs ? Nous n'avons jamais envisagé cette piste. Nos données sont lacunaires. Nous pensions qu'ils n'étaient qu'une menace marginale. S'ils opèrent pour le compte des moissonneurs, c'est énorme. Mais je doute que ça suffise à émouvoir le Conseil. Mes collègues ont passé les deux dernières années à se convaincre que les moissonneurs n'existaient pas. J'ai eu beau insister, ils refusent de voir la vérité en face. C'est plus confortable pour eux d'incriminer les guettes. Vous savez ce que représente la menace des moissonneurs ? Anderson, nous devons parler de Shepard. Ça va en faire grincer quelques-uns, mais c'est légalement indiscutable. Et puis, vous restez le héros de l'humanité, et le Conseil, c'est trop bien. Je prends tout ce qui pourra me servir, venant de... La cérémonie est moins ronflante, et le titre plus symbolique que réellement utile, mais je ferai en sorte que le Conseil et l'Alliance vous servent de moins près. Rien d'insurmontable... Anderson, nous devons parler de Shepard. Qu'est-ce que vous fichez ici ? Je passais rendre visite à Anderson. J'espère que vous n'avez rien fait de compromettant, Conseiller. Comme tenter d'arranger une audience avec le Conseil. Je n'ai pas de compte à vous rendre, Audina. Allez vous enfermer dans votre bureau. Soit, Conseiller. Désolé. Il n'a pas digéré qu'on m'ait préféré à lui pour siéger au Conseil. Je dois parfois le remettre à sa place. Audina ne fait que son travail. C'est exact. Je dois admettre qu'il a son utilité. Il connaît les intermédiaires les plus influents de la citade. Sans compter qu'il ne se fait pas prier pour remplir mes obligations diplomatiques. Combien de temps a-t-il fallu pour remettre la station ? Nous n'en sommes pas encore là. Les principales zones de commerce et d'habitance, quant aux veilleurs, ils nous surprennent de jour en jour. Nos interventions les gênent plus qu'autre chose. Ils corrigent. Personne n'imaginait les voir à pied d'œuvre. J'ignore d'où ils tirent leurs ressources, mais sans eux, nous n'arriverions à rien. Qu'est-ce que vous devenez depuis le temps ? Je n'avais pas prévu de couler mes vieux jours au sein du Conseil, loin de là. Parfois, je veux connaître la vérité sur Sovereign. Mais je sais à quel point c'est important, alors je persévère. C'est pour la bonne cause, n'est-ce pas ? Oubliez où Dina est le Conseil. J'ai passé l'âge de courir la galaxie. Cette mission, c'est la vôtre, Shepard. Personne n'a conclu que Sovereign n'était pas une création guette ? Ces débris se sont abattus partout sur la station. C'était le chaos. Des morts partout. Nous avons isolé autant de fragments que possible, mais entre les veilleurs et les récupérations sauvages, c'est à... Raison de plus pour refuser d'admettre ce qu'était Sovereign. À ce qu'on dit, la guerre contre... Ici et là, mais ils sont de moins en moins organisés. Ce n'est plus une guerre, à proprement parler. Il reste une menace, bien sûr. Mais on a eu à déplorer aucune perte. Ils n'ont plus rien des épouvantailles qu'ils étaient autrefois. Qu'est devenu l'artilleur Williams après la destruction ? Le maître artilleur Williams est toujours dans l'Alliance. Je ne peux pas en dire plus. Je regrette. Vous travaillez pour Serberus... Je ferais mieux d'y aller. Bien sûr, Shepard, je comprends. J'aimerais pouvoir en faire plus. Mais si vous avez besoin de parler, vous savez où me trouver. Un dernier conseil. Soyez prudente. Serberus n'est pas digne de confiance. Oui, merci, je sais. Pas besoin de me le dire, Anderson. Le sous-comité parlementaire des systèmes de l'Alliance pour les études transhumaines a décidé d'accorder des indemnités aux biotiques fictimes de... Alors, que nous reste-t-il à faire dans les quêtes annexes ? Rien sur cela. Rien non plus ici. D'accord. On va renomandier. Et voilà. Donc là, on va... Veuiller les quêtes en interne. Dans le vaisseau, je veux dire. Ah, un message. Marquez comme lui. Donc je lis un petit peu là. C'est pour ça que je ne parle pas plus. Ok, alors. Non, ce n'est pas dans l'armurie, c'est dans les niveaux inférieurs. D'abord, dans la seule machine, ce n'est pas maintenant. Je n'ai pas encore ce qu'il faut. C'est dans tout et dans le quartier de l'équipage actuellement. Alors, il y en a un. C'est au chef. Il y a encore une colonie qui est disparue. Commandant, c'est quoi ? Je vous ai déjà mitonné une petite soupe de calamars dont j'ai le sait. En fait, c'est inspiré d'une recette à sa riz. Moi, je trouve que ça frôle le cannibalisme. Enfin, bref, merci encore. Vous avez vraiment cartonné. Je t'en prie. Que puis-je faire pour... J'ai un cadeau pour vous, docteur. Non, ce n'est pas vrai. De l'eau de ville, c'est riz ? Merci. J'ai toujours regretté de... Je ne compte pas refaire la même erreur. Et si nous l'ouvrions ici... J'ouvre la bouteille, je vais chercher les verres. Je me dis que la démonstration biotique d'Alenko a peut-être brisé la nuque de Jenkins. Mais tout à coup, il se relève en beuglant. C'était trop génial ! Ah, Jenkins. Ce sont les soldats comme lui qui font la force de l'Alliance. Il n'y a pas le même enthousiasme chez Cerberus. Vu vos états de service, vous auriez pu intégrer n'importe quel vaisseau de l'Alliance. Alors, pourquoi cette défection ? C'est peut-être moins par défection que par fidélité. En tant que médecin militaire, souvent, il meurt. Et si je peux les aider... Vous n'avez pas d'amis ? Si, si, je m'en... Jeff... Joker... Aura toujours la maladie des eaux de verre. Il... J'aimerais qu'il n'en soit pas ainsi. Traiter Joker vous procure... Ce vaisseau aussi. J'ai pas à... Ou alors, je suis juste un peu pompette. Ce ne serait pas mal si pour une fois, les choses étaient aussi simples... À la joie simple d'être un peu saoul. Santé ! Oh, nice ! Ah ouais, elle est claquée. Tu m'étonnes. Ok. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous irons cette fois-ci sur Omega. Donc, l'endroit où nous étions, ça, c'est allé au début. Donc, on va s'y rendre quand même sur la carte actuellement. La carte de la galaxie. On guiche la citadelle. On va avoir les cosmiques. Enfin, le cosmodésique, pardon. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai mis 100% partout. Pour le moment, c'est dans la nébulose de Omega. Ça, ça ne se passe pas, malheureusement. Donc, voilà. Nous y sommes. Et donc, il ne faudra qu'on aille sur Omega. Donc, ce sera dans la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout, vous abonner à la chaîne. C'était The Stead. Pour la prochaine Chimane HD, passez une bonne journée. Bonne soirée. Et vive les jeux vidéo.